Bonjour, je suis Daniel Cohn-Bendit. Bonjour, je suis Jean Quatremer. Alors, Jean et moi, nous allons animer une des écoles d'été de l'Université de Montréal, une école d'été sur l'Europe. Et ça risque d'être assez intéressant, puisque cette année, l'Union européenne se retrouve, comme on dit, l'image journalistique habituelle, à la croisée des chemins. Mais ça n'a jamais été aussi vrai, puisqu'en 2016, les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne, et Theresa May, au mois de mars, a activé l'article 50 qui ouvre la procédure de sortie de l'Union européenne. Et surtout, pour la première fois, les États-Unis ont un président qui s'affiche comme clairement eurosceptique, voire europhobe, puisqu'ils pensent que l'Europe va éclater à terme. Et depuis 1945, c'est une grande première dans l'histoire de l'Union européenne et dans l'histoire du monde en général. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment vous réagir les Européens. Alors, les Européens se posent des questions. Est-ce qu'il y a une identité européenne ? Est-ce qu'il y a une démocratie européenne ? Ou est-ce qu'une démocratie européenne est-elle possible ? Voilà le grand débat qu'on va avoir, ou la discussion, sur l'Europe que l'on va essayer de développer pendant cette université d'Énité. Car il faut bien comprendre que, où l'Europe est capable de réagir, de proposer un modèle économique, social, écologique et démocratique, où l'Europe risque de prendre des coups très sévères et de s'effondrer face à l'opposition Brexit-Trump. Et il y a un vrai risque, effectivement, que l'Union européenne s'effondre. Mais en même temps, ça c'est l'élément positif, c'est que tout le monde avait dit au lendemain du référendum que d'autres pays allaient s'engouffrer dans la brèche pour sortir de l'Union européenne. Et ce qu'on a vu, c'est pour l'instant, pour l'instant, exactement l'inverse. Et au contraire, des pays même plutôt eurosceptiques, comme la Pologne, la Hongrie et autres, demandaient davantage d'intégration européenne. Donc il y a un espoir, c'est-à-dire que la période est très tendue, mais il y a un espoir. Et c'est tout ça qu'on va essayer d'analyser pendant les cinq jours où on va animer cette école d'été. Et que les étudiants soient obligés de travailler. C'est le but. C'est l'occasion.